Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour un autre succès sur Godzilla et Grazmera et on vous fait aujourd'hui le duo. Alors pour ça on prend une composition yop et nus donc les nus qui va servir principalement à temporiser les mobs à gérer le placement je vais vite vous expliquer pourquoi et le yop qui va tout simplement bourriner et c'est le personnage sur lequel je souhaite avoir le succès mais le yop on peut le remplacer par un petit peu ce qu'on veut concrètement la fin en tout cas sur cette stratégie que j'ai fait c'est surtout les nus qui est important bon alors au début on va laisser les mobs approcher tranquillement l'idée ça va être de réussir à caler Grazmera bloqué contre un mur et à mettre Godzilla devant au corps à corps d'un personnage sur lequel on veut passer le succès donc en l'occurrence le yop alors pour l'instant j'ai rien pas grand chose à faire j'ai pas envie de râle les mobs parce que j'ai envie qu'ils avancent donc on laisse faire tranquillement les choses on vient essayer de toujours tuer les invocations qui peuvent gêner le placement j'essaie vraiment jamais les laisser en vie voilà on se booste tranquillement je suis désolé il ya un petit bug bon c'est encore les trucs de dofus qui marchent à moitié on a commencé à voir l'habitude mais il n'y a pas la musique sur le n'y a pas la musique sur ce combat c'était déjà le cas hier pour le score 300 j'ai dû la rajouter après coup et là moi ça m'a un peu saoulé donc je me suis dit tant pis on fera sans musique mais du coup c'est un petit peu un petit peu plus calme on va dire bon c'est pas pas forcément gênant mais alors le grasmera qui continue à nous poser des invoques systématiquement et là vous avez vu que j'avais placé le yop de manière à ce qu'il me rush dessus et qui ne bouge plus et donc là c'est exactement ce qu'il a fait parce que le donc le grasmera il rush il a un sort de dash sur les cibles et donc j'ai avec un souffle je viens les caler dans le petit coin comme vous avez vu et l'idée ça va être qu'il y reste tout le temps ensuite c'est le c'est le gros zilla qu'on doit mettre au cac du grasmera donc pour complètement bloquer le grasmera donc là je suis en train de voir un petit peu comment je veux faire ça mais avec le yop un petit bon ça va se régler alors je corrupte le grasmera pour pas qu'il pour pas qu'il me pose de problème et qu'il me laisse mettre mon placement sans que je prenne trop de dégâts parce qu'au niveau du rox il faut savoir que les mobs ne sont pas très dangereux si ils tapent de manière isolée en revanche si les deux tapent le même perso dans un tour ils mettent des gros dégâts donc là mon yop il s'est fait un peu casser la gueule comme vous avez vu alors là comment je vais placer le gros zilla petite astuce c'est la kawatt je vous conseille d'avoir vos kawatt boosté si vous faites ce genre de succès la kawatt qui permet en fait de bloquer un déplacement et de pouvoir calculer la case sur laquelle va arriver un mob donc là voilà c'est comme vous voyez je mets la kawatt je bond et l'intimidation le place sur la case que je veux grâce à la kawatt ensuite un duel pour l'immobiliser ici et donc maintenant le but ça va être que les les ennemis ne bouge plus du tout donc on va voir comment on va s'arranger voilà une retraite anticipée avec les neutrophes comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème parce qu'avec le on peut pas mettre du retrait pm sur un duel en fait un petit peu chiant donc voilà pour l'instant c'est que de la temporisation j'ai mis un dococo sur mes deux persos le but c'est d'assurer la survie il n'y a pas spécialement besoin de rox parce qu'une fois que le truc est calé on peut faire durer le tour autant qu'on veut et on peut prendre notre temps pour tuer les ennemis et bon bah alors là voilà on tape tranquillement à partir de là il ya que le gros zilla qui peut taper mon yop donc comme je le disais tout à l'heure les dégâts sont pas très importants et on peut les gérer sans trop problème avec le dococo ça passe tranquillement il n'y a aucun problème on peut même mettre un émeraude éventuellement pour plus de sécurité bon je l'ai pas fait ça aurait pu pourquoi pas alors à partir de là on retrouve une stratégie qui est celle qui est la plus commune pour faire ce succès et normalement ce que font la plupart des joueurs c'est qu'ils mettent beaucoup de tacle sur le personnage qui est au corps à corps du boss pour l'empêcher de bouger sauf que moi mon yop il est full force donc il n'a pas de tacle et donc pour ça il faut que je le mette à 0pm à chaque tour avec les nus donc c'est un petit peu un risque à prendre il faut vraiment pas que je me loupe mais bon on est nu il a 252 de retrait donc concrètement je le mets à 0pm à chaque tour sans trop de soucis mais la manière la plus simple si vous voulez le faire c'est quand même je pense de mettre un tacleur il vous faut à partir de 100 de tacle à peu près je pense que c'est bon à vérifier mais pour ça vous devez pouvoir trouver l'info assez facilement sur internet donc voilà je mets le je mets le boss à 0pm à chaque tour tout le temps tout le temps tout le et à partir de là on déroule tranquillement les choses il n'y a pas trop de problème pour le faire comme ça donc en fait les seuls tours qui sont délicates ce sont les premiers où les mobs ne sont pas placés et les choses peuvent un petit peu se compliquer si les deux arrivent à vous taper dans le tour et là ça devient vite la merde donc ces deux boss ils ont aussi un effet c'est que tous les cinq tours s'ils sont à plus de deux pays au l'un de l'autre ils one shot toute votre team donc c'est pas très plaisant forcément ce plus est ce placement là il est réseau complètement ce problème parce que du coup ils sont collés dans tout le combat et avec un moment une fonction de truc dernière chose peut-être à préciser c'est que j'ai mis sur le yop un bouclier quatre feuilles ce qui permet d'avoir plus de dégâts à distance et moins de dégâts corps à corps et l'idée c'est comme gros zia et grasse méran veut tout le temps les tuer sur le même tour et bien comme ça ça me permet de compenser le fait que grasse méran il est un petit peu caché derrière gros zia et qui prend point qui prend forcément moins de dégâts du coup donc là comme vous le voyez la vie des deux boss baisse de manière à peu près comment dire synchronisée quoi donc il tombe en même temps et c'est nickel et même le grasse méran prend un petit peu plus de dégâts que gros zia bah c'est parfait enfin ça dépend sur quel sort mais globalement voilà si on voit en cas des barres de vie on voit que grasse méran descend un petit peu plus vite mais ça ça peut très facilement ce qu'on se compensait par un peu de rocks uniquement à corps à corps comme des concentrations des une colère de yop ou ce genre de choses donc là voilà on a vraiment une gestion du rocks comme ça qui est nickel donc là voilà vous voyez les dégâts qui sont infligés sont vraiment similaires sur les deux donc le gros zia toujours à 0 pm et une fois que voilà une fois qu'on a calé ça il faut vraiment pas avoir un tour où on sort le fin où il reste un pm sur le sur le gros zia mais si jamais ça arrive comme le yop joue juste avant lui on peut toujours faire un souffle et un pas non pas un souffle mais faire directement une un duel ou essayer de retirer le pm restant avec des coupés enfin on a en général on s'en sort quoi concrètement je pense que je pense que c'est il ya pas vraiment difficulté là dessus mais je le répète le plus simple c'est quand même la solution du tacle où il ya aucun il ya aucune ambiguïté sur le un éventuel retrait pm qui ne passerait pas quoi bon c'est un peu répétitif je suis désolé c'est pas fou fou moi ça m'a bien pris la tête quand même parce que au début j'étais parti pour faire ça avec un any c'était pas vraiment pas vraiment concluant alors l'enni forcément il a le soin qui est très intéressant mais ça n'apporte pas grand chose du coup j'avais pas le résolu problème du tacle où il fallait que je change complètement le stuff du yop pour avoir suffisamment de tacle et pour le placement des premiers tours c'était beaucoup plus compliqué donc finalement j'ai laissé tomber avec l'ennemi et tout au départ j'avais pensé le faire juste avec une yop comme ça mais en à distance en fait en courant et en laissant les mobs s'approcher et avec du retrait et du rock sa distance avec le yop aux épées de yop je pensais que ça se passerait bien mais concrètement il ya toujours un moment où les mob il s'écarte l'un de l'autre et en faisant ça ils activent leur one shot de team et c'est fini quoi donc voilà ça c'est le truc qui a plus le mieux marché au total ça n'a pris cinq tentatives mais il faut savoir que si vous n'avez pas réussi le combat vous pouvez le refaire donc c'est on peut on peut réussir ce combat qu'une fois par jour mais tant qu'il est loupé on peut recommencer donc c'est très chiant parce que chaque fois il faut se rebouffer les deux salles qui vont avec mais si vous avez vraiment envie de passer le succès allez-y quoi bon sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu moi je suis bien content d'avoir fini avec ce succès il me reste plus que zombies et hardy donc ça devrait arriver dans les prochains dans les prochains jours dans les prochains jours pardon si j'arrive à le faire si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker et à vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour d'autres trucs